Il est où mon amoureux ? Il est où mon amoureux ? Il est où ? Il est là ? 3 ans qu'on n'avait pas vu Mouzdiouf. 3 ans que l'acteur se bat après ses 2 accidents cardiovasculaires successifs et un long coma qui l'ont terriblement atteint. C'est quelqu'un de plein de vie et donc c'est difficile de le voir prisonnier de ce corps et de ce lit. Aujourd'hui, malgré la maladie, les dettes, les différents familiaux, Sandrine, sa femme, fait tout pour que la vie continue et que son fils de 7 ans, Isaac, grandisse sereinement. Comme il dit Mouz, je suis un optimisme sans frontières donc on n'a pas le choix et il faut reprendre le flambeau. Alors comment ce drame a-t-il transformé leur quotidien ? Où a-t-elle trouvé la force de se battre, épaulée moralement et financièrement par les amis de Mouz ? On tient à la pêche, là-haut. Mais oui, parce que tu parles. Bien sûr qu'il nous manque, à tous, à moi comme à tout le monde, bien sûr qu'avec sûr. En exclusivité, Sandrine a accepté de se confier entre moments de doute, d'espoir et de découragement. Marseille. Mouz Diouf rentre de l'hôpital où il subit une dialyse trois fois par semaine. Mon amour, mon amour. Isaac, il y a papa qui est arrivé, hein ? Bah rien. Et lequel, hein ? Quand ? Isaac, il avait quatre ans et demi quand ça s'est passé. Il en a sept ans et demi. Il a sept ans et demi aujourd'hui. Mais ils ont le mémétisme. Il a la répartie de son père, la joie de vivre, la sympathie. Voilà, donc cette chambre dans les plaines de vie. Quand tu l'appelles ton fils ? Zahkouné. Zahkouné. Tu dis amour pour moi ? Qu'est-ce que tu dis à moi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Mon amour, moi aussi. Sandrine s'est battue pour que Mouz soit hospitalisée à domicile, assistée par des infirmiers et des auxiliaires de vie. Il parle peu, donc c'est surtout des échanges, voilà. C'est apprendre à se connaître un petit peu et à savoir déceler s'il a faim, soif, s'il a envie d'être couché. Il a fallu apprendre à vivre avec un homme qui souffre de nombreuses séquelles, alité en permanence, avec des difficultés à communiquer. Ça, c'est des placards de mousse, tu vois. Je les ouvre même pas. Il y a encore, tu vois, c'est son casque. Qu'est-ce qu'il a ? Son téléphone. Un autre téléphone à lui. Son ordinateur, je ne l'ai jamais rallumé. Je ne l'ai jamais rallumé. Peut-être comme si j'avançais, je ne voulais pas vivre avec ce qui se passe. C'est des choses, tu vois, ces tiroirs, d'un coup, là, parce qu'on est là et que j'ai ouvert, mais c'est des choses que je n'ouvre jamais. Comme s'il allait revenir, tu sais, prendre le tiroir, choisir son DVD. Pour Mousse, pour sa famille, Sandrine fait tout pour que la vie continue, comme avant. Moi, je ne sais pas si j'aurais le courage, la volonté de faire ce qu'elle fait par rapport à ce qu'elle a passé depuis que nous sommes arrivés dans cet état. Elle a besoin d'aide, elle a besoin qu'il y ait des gens qui la soutiennent. C'est un devoir. On pleure beaucoup, mais on rit aussi beaucoup. Heureusement. Heureusement. On essaie de le vivre le mieux que l'on peut. Dans chaque pièce, comme pour conjurer le sort, des souvenirs heureux, témoins d'une époque où la maladie n'avait pas encore fait irruption dans leur vie. C'est mon père et moi. Se battre pour l'avenir et pour Sandrine rester fidèle à son amour pour Mousse, rencontré il y a 13 ans. A l'époque, le comédien souhaite investir dans la pierre et sollicite la jeune Marseillaise qui est agent immobilier. Mousse m'a dit qu'il voulait acheter un théâtre sur Paris. Donc je me suis mise à chercher un théâtre pour Mousse, sauf qu'en fait, il n'a jamais voulu acheter de théâtre. Et en fait, il essaie de m'acheter à moi. Avec Mousse, Sandrine mène alors une vie au jour le jour, pleine de surprises. Il m'appelait le jour, la nuit, toujours les messages les uns plus beaux que les autres. Mousse, c'était la joie de vivre. Il ne restait pas en place. Avec Mousse, c'était un jour où on est là, le lendemain ou six heures après, on était, pas au bout du monde, mais je veux dire, rien n'était organisé. Ça, c'est la boîte magique. Il y a des tonnes et des tonnes d'air Mousse. Je suis en train de danser, en fait, de faire le clown. Mais cette vie sereine s'arrête subitement lorsque Mousse est victime d'un premier AVC, en pleine représentation de son one-man show. Moi, déjà, avant de monter sur scène, je suis passée le voir dans la loge. Et j'ai senti que ça n'allait pas du tout, quoi. Je ne sais pas, il était bizarre. Quand il parlait, il avait mal à une élocu, c'est un bizarre. Une première alerte. Mais Mousse a alors 44 ans. Il refuse la maladie et interrompt les dialyses, indispensables à sa survie. Quatre mois plus tard, il fait un deuxième AVC au restaurant. Il me donnait la main, il me disait, ça va aller, ça va aller. Sauf que je savais que c'était très grave. Il avait la tête, il ne pouvait pas la tenir, elle partait en arrière, comme ça. Mousse tombe dans le coma. Les médecins sont formels. Il va mourir. Une sentence que Sandrine et sa famille refusent d'accepter. Isaac, il est rentré, il a voulu rentrer. Il a été courageux et il a... Il n'a même pas vu les machines. La seule chose qu'il a dit, c'est, oulala, les cheveux, ils ont poussé, il faut lui couper les cheveux. Parce que Mousse a tout le temps les cheveux très, très, très rasés. Malgré une succession d'épreuves, le décès de son père, l'incendie de sa maison, Sandrine fait front et se bat pour retenir Mousse à la vie. Pour sceller leur amour, elle l'épouse dans sa chambre d'hôpital. Je n'avais pas une robe, j'avais la blouse de réannuation. Mes beaux petits chaussons bleus. Et, mais c'était, c'était, voilà, ça l'a détendu. Et c'était, voilà, c'est douloureux, mais c'était génial. C'était génial de le voir rassuré. Rassuré que je ne le quitte pas, que je ne parte pas. Aux côtés de Sandrine, pour épauler Mousse, les fidèles de toujours, comme Kamel, son ami émetteur en scène. Je suis là, je suis là, Mousse. Ça va, Mousse ? Tu m'as demandé, elle m'a dit, Sandrine ? Eh oui, c'est pour ça que je suis venu, parce qu'on a un petit souci. Tu n'as pas assez répété avant-hier. C'est trop gentil, Mousse. Rituel entre les deux amis, Kamel fait répéter Mousse, comme s'il allait remonter sur scène. Ah ouais, on répète le nouveau spectacle, qu'on avait laissé en plan il y a 4 ans, donc on le reprend. C'est lui qui le demande, hein, donc... Parce que c'est un feignant. Travaille allongé. Pas question de traiter Mousse comme un malade. S'apitoyer, ce serait renoncer. Il parle, d'accord ? Il a les yeux ouverts, il fait les sourires. Donc ça donne envie, ça donne envie... On a envie qu'il se lève, on a envie de tout ça. Bien évidemment, l'espoir est là. Y croire sans se voiler la face. Sandrine oscille entre optimisme et réalisme. Isaac a beau n'avoir que 7 ans, elle ne lui a rien caché de la gravité de l'état de son père. Isaac, tu vas faire des bêtises. Elle a roubillé. Le soir, on regarde les étoiles, je dis, tu vois, là c'est l'étoile, là c'est papi, là c'est ta mamie, parce qu'elle a perdu sa grand-mère paternelle, donc je lui dis, là c'est ta mamie du Sénégal, là c'est papi Pablo, et on se met, voilà, on regarde le ciel, et je lui dis, si un jour papa, il doit partir, s'il doit partir, on lui parlera, il nous protègera, il sera dans le ciel, et quand tu seras triste, tu pourras lui parler. Je t'aime. Chaque dimanche soir, Sandrine est obligée de quitter Marseille pour aller travailler à Paris. Deux jours pendant lesquels sa soeur Stéphanie s'occupe d'Isaac. Le personnel médical veille sur Mousse, un vrai déchirement. J'ai pas le droit de culpabiliser, parce que je suis obligée de faire tourner tout ce qu'il y a derrière. Parce que sans moi, je veux dire, il y a rien qui tourne. Je suis obligée, je veux dire, il y a une maison, il y a du personnel, il y a... Je suis obligée de partir. Malgré la douleur de la séparation, pour Sandrine, son travail à Paris est aussi une parenthèse, loin des tourments du quotidien. Elle peut compter sur le soutien et la compréhension de son patron. C'est important aussi qu'on puisse l'aider et qu'on puisse justement laisser libre cours à un agenda qui puisse être très flexible. Ironie du sort, elle qui travaille dans l'immobilier de luxe doit s'acquitter des dettes accumulées par son mari. Le dossier est entre les mains de son avocate, maître Saïdi, comme l'affaire qui l'oppose de filles de Mousse issues d'une première union. Elle lui reproche de les empêcher de voir leur père, ce que Sandrine conteste. Elles ont même intenté un procès. Je ne rentre plus dans ces conflits. Mais aujourd'hui, je vais être en paix pour être en forme et avoir le maximum d'énergie, de garder mon énergie pour Mousse et mes enfants. Autour d'elle, tous les proches de Mousse se sont mobilisés. Hélène et Omar Sy, Cécile de Ménibus ou Jean-Claude Darmon, qui a financé les travaux après l'incendie de sa maison. Véronique Geneste, sa partenaire dans Julie Lescaut ou Stéphane Ferrara, son ami d'enfance, sont eux aussi très présents. C'est sûr qu'il nous manque, à tous, à moi comme à tout le monde, bien sûr. Moi, il m'a toujours manqué. Mousse, c'est quand même une personnalité très très forte. Avec Mousse, on a fait des 400 coups. On était jeunes, on avait la paix, j'avais arrêté ma carrière, on s'est amusés et on devait continuer encore à s'amuser autrement. Et la vie, elle fait des vacheries là. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas l'ordre des choses en tout cas. Souvent, Véronique a eu l'espoir de le voir redevenir comme avant. Elle lui a même fait une promesse. Je lui avais dit, Mousse, si tu te remets, je te le produis ton spectacle. Je te promets, je te le produis. J'ai dit, dès que t'es en forme, tu fais ton spectacle. Ça lui faisait plaisir. Et il me disait, je suis en forme. Maintenant. Maintenant. Je me dis, Mousse, remets-toi. Il me disait, Je me dis, Mousse, remets-toi. Il me dis, mais t'inquiète pas, personne t'oublie. Et surtout pas Sandrine qui espère encore son rétablissement. Refuser la fatalité pour Mousse, pour leur fils Isaac, parce que la vie continue, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada